Difficile à Sainte-Foy-les-Lyons de dire qui succédera au maire sortant Michel Chappas. Il ne se représente pas et soutient Véronique Sarcelli, officiellement investie par l'UMP. L'engagement que je prends, c'est donc évidemment de défendre ma ville dans le cadre de ce Grand Lyon et de cette future métropole, de mettre cette métropole et ce Grand Lyon face à ses obligations, parce que je ne veux pas qu'on bétonne ma ville, je ne veux pas et je suis contre des hausses d'impôts. Oui mais voilà, Gilles Assis, premier adjoint et fidèle de Chappas, ne comprend pas ce choix. Il a donc décidé de mener lui aussi une liste à droite. La liste que j'ai le plaisir et l'honneur de conduire est vraiment une liste très attachée à Sainte-Foy-les-Lyons. La liste construite par Madame Sarcelli s'inscrit plus aujourd'hui dans une liste avec une démarche plus politique. Et à gauche, c'est tout aussi compliqué. La section locale du PS soutient l'écologiste Michel Cosson qui veut ramener de la solidarité à Sainte-Foy. Un fonctionnement qui est très entre soi et qui n'est pas dans la création de partenariats, la création de projets communs, la possibilité d'une dynamique communale de proximité avec des orientations, on va dire, plus solidaires, plus participatives. Mais la fédération départementale du PS a préféré, elle, investir Eric Pommet. Bref, rien n'est simple à Sainte-Foy-les-Lyons. Et au final, c'est peut-être bien Muriel Coativi, candidate du FN, qui pourrait tirer son épingle du jeu en mars prochain. Sainte-Foy-les-Lyons